Ressons debout juste un instant maintenant pendant que nous prions, courbons la tête. Notre Père Céleste, Père juste, alors que nous approchons de toi maintenant, en ce nom tout suffisant du Seigneur Jésus, nous voulons te louer pour ce que tu as fait pour nous, ce que nos yeux ont vu et que nos oreilles ont entendu en ces derniers jours des dernières scènes de l'histoire de ce monde, où le temps disparaît dans l'éternité et où nous voyons les lumières briller, nous savons que ce n'est pas long jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Nous voulons te demander, Père Céleste, de te souvenir de nous ce soir et s'il y a du mal en nous, ôte le Seigneur ce soir, afin que nous puissions être présentables devant toi si tu devais venir ce soir. Nous prions pour les malades et les nécessiteux. Nous prions pour ton Église partout dans le monde, tes enfants partout dans chaque nation, afin que nous puissions laver nos robes dans le sang de l'agneau. A l'écoute de cet appel, voici, l'Époux vient. Allez à sa rencontre. Puissions-nous être capables en ce temps-là, Seigneur, par la grâce de Dieu et par les mérites de Jésus en qui nous plaçons notre confiance, de nettoyer nos larmes et d'avancer alors à la rencontre de l'Époux. Prends la parole du Seigneur ce soir et circoncis nos cœurs, ôte toute incrédulité. Donne-nous une glorieuse réunion. C'est dans le nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est certainement agréable d'être de retour ici ce soir dans ce sanctuaire du Seigneur, dans la réunion. Nous avons eu un temps des plus glorieux hier soir chez les frères Groomer. Je me rappelle l'année passée que nous avions passé un temps glorieux. Nous avons passé des moments glorieux partout. Le Seigneur nous a vraiment bénis abondamment, au-delà de ce que j'avais pensé qu'il ferait. Mais il est tellement plein de miséricorde et de bonté, et c'est vraiment bon de le connaître, n'est-ce pas, et de penser que le connaître, c'est la vie. Le connaître, c'est la vie. Maintenant, demain soir, nous serons à la Central Avenue Assembly, chez Frère Fuller, un autre brave frère, et je pense qu'il y a une grande église là, et peut-être, nous espérons avoir une ligne de prière, si c'est OK avec Frère Fuller. Et puis, le lendemain matin, nous devons être, je pense que ça s'appelle l'église apostolique, ici à Phoenix. Et je ne me rappelle pas exactement qui en est le pasteur. Est-ce que j'étais là l'année passée? Et puis, dimanche soir, à l'église de notre précieux Frère Outlaw, l'église du nom de Jésus. Et j'ai une grande expectative, ma famille aussi, d'être là et d'écouter des bons cantiques. Billy Paul doit savoir tout ça par cœur. Nous avons joué ce cantique, je monte, 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 jusqu'à ce que franchement, ça a usé la bande. Il commençait au bureau et à tout moment de la journée, quand je passe par là, il joue, je monte, je monte, je monte. Nous avons joué cela et la bande est pratiquement usée. Vous savez, ce soir, j'ai senti, je suis un peu enroué. Je me disais, oh là là, si seulement je pouvais trouver quelqu'un qui peut prêcher pour moi. Et il m'est arrivé de voir Frère Jack Moore. C'est exactement vrai. Ah, je pense que ce serait vraiment merveilleux, Frère Jack. Écoutez-moi ça. Et je pense que je vois Frère Roy Borders qui est assis là aussi, Frère Noel Jones, oh là là, simplement partout. Je pense qu'on passerait peut-être un bon moment si je me reposais un peu, vous savez, et avoir l'un de ces braves hommes qui monte pour prêcher pour moi quand je suis enroué. Frère Jack a dit, le Seigneur n'est pas dans cette révélation-là. Eh bien, j'étais fatigué en arrivant et cela fait un bon moment que je suis fatigué et je vois des gens là debout et je sais qu'ils doivent rester debout et je suis pour ainsi dire content de me tenir debout avec eux maintenant que le Seigneur vous bénisse. Nous nous réjouissons d'avoir ces autres réunions à venir et la semaine prochaine, ce sera chez les assemblées pentecôtistes et ainsi de suite et nous allons terminer le mercredi prochain au soir sur la 11e et Garfield, je ne me souviens pas de tous, la première assemblée de Dieu, la de la ville et ensuite, la convention commencera au Ramadan et il y aura un dîner des hommes d'affaires dans la ville principale d'Arizona, Tucson. Évidemment, nous savons tous que Phoenix et ces villes-là ne sont que les banlieues de cette autre ville. C'est vrai, c'est l'endroit principal, c'est la ville où j'habite, vous savez, là sur la colline et alors, ceci, ce n'est que la banlieue pourrait-on dire. C'est bien de vous avoir tous comme voisins. Je crois que c'était Frère Rasmussen un soir qui avait dit quelque chose comme ça dans une réunion. Oh là là, ça a failli gâcher la réunion. Je pense que nous étions à Houston et c'était Ramzar, c'était bien lui, il a dit, le soir où l'ange du Seigneur est descendu et qu'on avait pris sa photo, vous tous qui êtes d'aux alentours de Dallas, disait-il, nous savons que ce sont les banlieues de Houston. Oh là là, le Texas n'a pas supporté ça comme ça. Alors, il y a eu un grand silence à la réunion. Eh bien, il est vraiment bon. Et maintenant, je pense que nous allons prendre les Écritures et juste donner un petit témoignage. Cela ne changerait-il pas un peu les choses? J'ai martelé là-dessus si durement que j'ai honte de vous regarder. Et peut-être que je vous accorderai un peu de repos en vous donnant un témoignage de la bonté de notre Seigneur. Trouvons un passage dans Saint-Jean, chapitre 16 de Saint-Jean. 16, 12. J'aimerais lire ce passage de l'Évangile de Saint-Jean. J'aime lire la parole parce que c'est la parole qui nous fait savoir ce qu'est la vérité. En commençant au verset 12, écoutez attentivement maintenant. J'aimerais donner un témoignage. Et ensuite, nous allons essayer de rentrer un peu plus tôt. Je vous gardais jusque très tard et demain soir, eh bien, nous ferons une demi-heure de plus et cela nous fera arriver vers une heure, n'est-ce pas? En commençant au verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. cependant, quand lui, l'Esprit de vérité sera venu, il vous guidera dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, c'est ce qu'il vous annoncera et il vous montrera les choses à venir. « Il ne me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous le montrera. » Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. « Vous savez, hier soir spécialement, nous en avons eu un petit échantillon. Nous, étant les gens du plein évangile, croyant toutes les opérations du Saint-Esprit, et c'est le seul moyen pour nous de pouvoir être du plein évangile, c'est de croire tout l'évangile, tout ce que le Seigneur a écrit. Et je pense que nous-mêmes, nous ne sommes rien. Nous sommes juste, comme je le disais à frère Carl hier pendant que je regardais un arbre, « N'est-ce pas un beau palmier ? » Mais après tout, ce n'est rien qu'un tas de cendres volcaniques, c'est tout ce qu'il en est. Et j'ai dit, « Combien il est différent de cet eucalyptus ? » Eh bien, cet eucalyptus, c'est de la cendre volcanique, avec juste une vie dedans. Et j'ai dit, « Après tout, que suis-je ? Qu'êtes-vous ? » De la cendre volcanique. C'est exact, tiré de la terre, de la poussière de la terre, mais avec une vie dedans. Et chaque vie a été plantée par le donateur de la vie en maître. Et il sait exactement comment est coiffé et tout ce qu'il a placé ici sur la terre, c'est pour sa gloire. Les étoiles sont pour sa gloire, les vents sont pour sa gloire, les fleurs sont pour sa gloire, et nous, nous sommes la couronne de sa gloire. Mais il semble que tout lui obéit, sauf l'homme. L'homme semble simplement, il connaît cette situation parce qu'il est le seul être qui soit tombé. Les autres choses ont gardé leurs conditions originelles, sauf l'homme qui est tombé. Par conséquent, Dieu a une bataille avec l'homme pour l'amener à faire ce qui est juste et à lui obéir. Et l'un des grands problèmes de Dieu au cours du temps dans le déroulement de l'histoire de l'Église, c'est de trouver quelqu'un qu'il peut entièrement avoir sous son contrôle. Il n'a besoin que d'un seul homme. Il a toujours utilisé un seul homme à la fois. Nous avons étudié cela les quelques dernières soirées. Un seul homme, pas un groupe. Il a simplement besoin d'un seul homme. Voilà tout ce dont il a besoin. Car deux hommes auront deux opinions différentes. Il prend simplement un seul homme. Il s'identifie à cette seule personne. Jamais il ne l'a fait autrement. Et maintenant, il a une personne aujourd'hui et cette personne, c'est à son sujet que nous venons de lire, le Saint-Esprit. Il est la personne que Dieu a envoyé, l'Esprit de Jésus-Christ, sur la terre, l'Esprit de Dieu, pour manifester et déclarer Christ dans son Église. Voyez-vous? Pour continuer la vie de Christ dans l'Église. Maintenant, c'est une chose très merveilleuse et cependant, c'est très simple. Si seulement nous pouvons nous arrêter et y réfléchir, nous faisons des efforts, nous frissonnons, nous avons peur, nous avons des frustrations et des doutes, rien qu'à penser, eh bien, est-ce que je dois me forcer? Non, ce n'est pas ça, c'est simplement vous abandonner, vous rendre compte que vous n'êtes rien et le laisser simplement vous avoir entièrement sous son contrôle. Contrôlez votre pensée. Je ne veux pas dire s'approcher de Christ avec un esprit vide, ce n'est pas ça que je veux dire. Vous venez à lui dans votre bon sens et avec un esprit repentant et humble. Et alors, vous dites, Seigneur Jésus, me voici. Eh bien, il est écrit dans ta parole que tu avais encore beaucoup de choses à dire aux disciples. Tu as dit qu'ils ne pouvaient pas les porter en ce temps-là, mais peut-être que c'est le cas pour nous aujourd'hui. nous ne pouvons pas les comprendre. Dieu peut susciter un petit quelque chose de différent et nous dénonçons ça totalement. Au lieu de sonder les Écritures pour voir si c'est vrai ou pas, nous rejetons ça vite. Il n'y a rien là. Nous devrions sonder ces choses pour voir si elles sont vraies ou pas. Et rappelez-vous, si elles ne sont pas vraies, elles finiront par périr. Car Jésus a dit, Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Et je pense que c'était Gamaliel qui a fait cette grande déclaration. Si cela vient de Dieu, nous ne voulons pas être trouvés en train de combattre contre cela. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ça sera anéanti de toute manière. Donc étudiez cela. Pensez-y. Et maintenant, il a dit ici, mais lorsque lui, le Saint-Esprit sera venu, maintenant quelqu'un a dit, il y a quelque temps, il a dit, le Saint-Esprit, en fait, c'est votre pensée. Cela ferait du Saint-Esprit une pensée. Mais la Bible dit, lorsque lui, et lui, c'est un pronom personnel, voyez, lorsque lui, la personne, le Saint-Esprit, Dieu, sera venu, il vous révélera ces choses que je vous ai dites. Alors, vous voyez, il n'y a aucun autre moyen de savoir ce qu'est la vérité. Vous ne pouvez pas le recevoir par la culture, par les expériences de séminaires. Vous ne le recevrez que par le Saint-Esprit. C'est lui qui est envoyé pour le révéler. Et il a aussi dit, et il vous montrera des choses à venir. Hébreu chapitre 1 dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, mais dans ces derniers jours par son Fils, Jésus-Christ, voyez-vous, c'est le Saint-Esprit prenant possession ou plutôt s'emparant de l'Église pour mettre en action Christ dans l'Église. Alors, vous devenez comme il était. Il est devenu comme vous afin que vous, vous deveniez comme lui il était. Il est devenu vous avant que vous deveniez lui. C'est au-delà de l'entendement. Il n'y a pas moyen de l'expliquer et n'essayez pas. acceptez-le simplement. Il l'a parlé et ça règle la question. Dites simplement que c'est vrai, croyez-le. En tant que jeune chrétien, j'ai toujours fait cette déclaration. Je suis content que Dieu se soit emparé de moi avant que l'Église ne le fasse. Il est difficile de dire ce que je serais devenu, mais j'étais reconnaissant de la conduite et du contact direct que le Saint-Esprit a imprimé dans ma vie avant que je la lui ai abandonné comme petit enfant. Je savais qu'il y avait quelque chose. Il me parlait, je lui parlais et il me répondait. Et je commence à me rendre compte que les choses qu'il m'avait dites comme petit garçon, elles ont commencé à arriver exactement comme il avait dit. alors je savais que ça devait être la vérité et maintenant je suis un vieil homme et je n'ai jamais une seule fois et je peux inviter le monde à se tenir tranquille et à lui demander mon pointé du doigt une seule chose qu'il m'ait dit comme ainsi dit le Seigneur au nom du Seigneur et qui n'ait pas été absolument la vérité et la réalité qu'il se soit accompli sur des milliers et des milliers de choses. Pourquoi est-ce que je dis cela? Voyez-vous, j'ai dit que nous sommes tous comme de la poussière volcanique mais c'est la promesse de la parole de Dieu. C'est pourquoi je ne peux pas avoir confiance en moi-même. Vous ne pouvez pas avoir confiance en vous-même mais ensemble nous pouvons avoir confiance dans ce qui s'est emparé de nous. Le Saint-Esprit qui s'est emparé de nous. C'est en lui qu'il nous faut avoir confiance et quand nous plaçons notre confiance là-dedans alors les résultats arrivent. Ce serait hors de raison pour moi d'essayer de même gratter la surface pour vous dire certaines des choses que le Saint-Esprit a accompli dans ma propre vie brisé brisé pendant mes jours. Je le dis avec cette Bible ouverte sa parole et c'est ce qu'il est il est la parole et vous cette semence ici entre dans la cendre volcanique comme un être spirituel. Dieu entre comme esprit il agit à travers la cendre ce n'est donc pas l'homme c'est Dieu et si je devais m'asseoir et prendre le temps d'écrire les choses que je l'ai vu faire cela ferait une série de livres et de penser à cela. Me voici âgé de 53 ans et je peux dire devant Dieu devant son église et devant la Bible en présence de ce groupe que jamais une seule fois je ne l'ai vu faillir chaque fois parfaitement à la lettre à l'exception de l'autre jour lorsque je suis venu à l'Ouest. Vous avez passé la bande beaucoup je pense je ne sais pas pourquoi j'attends ici j'attends simplement peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison on dirait que c'est vraiment cela si c'est le cas il s'élèvera après moi quelqu'un qui prendra le message et continuera ce sera une personne étrange mais il s'élèvera après moi pour prendre le message et écoutez-le aussi longtemps que ces scripturaires restent avec cela si ce n'est pas le cas une autre portion va venir maintenant car je crois effectivement que nous vivons dans les derniers jours et je suis reconnaissant d'avoir vécu en ce jour je n'échangerai ce jour contre aucun autre ceci est le jour le plus glorieux qui ait jamais existé sur la terre il n'y a pas d'autre jour qui ait jamais égalé ce jour-ci oh que ferait Moïse Élie Paul Silas ces vaillants héros de la foi des jours passés s'ils pouvaient ressusciter et prendre un livre d'histoire et voir exactement ce qu'ils avaient prophétisé s'accomplir et voir où nous en sommes aujourd'hui et bien on les mettrait en prison en une heure certainement ils seraient comme des hommes sauvages ils parcourraient les rues aussi vite que possible faisant retentir l'évangile le temps est proche alors nous voyons ce soir que nous tombons vraiment à court par rapport à la gloire de Dieu mais j'aimerais répéter juste un instant pour ramener l'église à propos est-ce que Billy Paul a distribué les cartes de prière je viens d'arriver de Tucson il y a quelques minutes est-ce qu'il a distribué les cartes et bien ça va être une façon terrible d'amener les gens nous allons essayer maintenant je ne prendrai pas trop longtemps je vais juste donner un témoignage sur ces écritures pour montrer que Christ garde toute sa parole il doit le faire il doit le faire ce n'est pas moi le faire moi je suis un mortel sujet aux erreurs lui il est immortel infaillible il doit garder la sienne mais je ne dois pas garder la mienne ni vous mais lui si oh cela ne place t-il pas quelque chose en vous de savoir qu'il est absolument tenu vis-à-vis de cette parole et cette semaine nous avons étudié la Bible avec ses prophètes et ses patriarches et chaque fois nous avons montré que lorsque l'église s'éloignait de cela Dieu a envoyé quelqu'un qui les secouait pour les ramener à cette parole remettant l'église en ligne toujours c'est la ligne de conduite de Dieu il a choisi l'homme pour le faire s'il avait choisi les étoiles pour prêcher l'évangile cela aurait été fait depuis longtemps il ne serait jamais sorti de sa volonté s'il avait choisi le soleil pour prêcher ou les vents il ne serait jamais sorti de sa volonté mais nous nous avons un libre arbitre nous pouvons agir comme nous voulons et c'est la raison pour laquelle nous lui causons tant de chagrin ça a toujours été ainsi et on veut injecter nos propres voies pour nous éloigner de sa voie voyez-vous et comme je l'ai dit avant l'homme loue constamment Dieu pour ce qu'il a fait et il raconte toujours ce qu'il va faire et au même moment il ignore ce qu'il est en train de faire un homme dira oh Dieu a ouvert la mer rouge oui gloire à Dieu c'est vrai oui Jésus va revenir alléluia c'est vrai mais parler de lui aujourd'hui oh non ça c'était pour un autre jour voyez toujours ce qu'il a fait ou ce qu'il va faire et ils ignorent ce qu'il est en train de faire et c'est le même état que Jésus Christ avait trouvé lorsqu'il est venu sur la terre exactement Dieu avait promis ce qu'il avait fait et les voici se tenir là devant eux et eux ne le reconnaissaient pas il était dans le monde et le monde a été créé par lui le monde ne l'a point connu mais à tous ceux qui l'ont reçu c'est à eux qu'il a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu oh ça c'est le côté glorieux il y a quelque temps c'est une petite vision dont j'aimerais vous parler et je ne sais pas si je l'ai déjà raconté peut-être à quelqu'un mais je venais de perdre l'une des personnes les plus précieuses pour moi sur cette terre ma mère et j'aimais ma mère comme je la voyais quitter la table nous étions tellement pauvres nous n'avions rien à manger et papa apportait du pain après avoir balayé un magasin ou quelque chose comme cela et on déversait du café et puis du sucre là-dessus et ma mère faisait comme si elle n'avait pas faim afin que nous les enfants nous puissions avoir quelque chose à manger oh jamais je ne pourrais oublier cela et les nombreuses fois où elle me prenait et les choses qu'elle a faites pour moi vous savez Dieu est vraiment plein de miséricorde il comprend toutes ces choses quand il doit les retirer et je l'aime pour cela il a toujours été ainsi avant que n'importe quel membre de ma famille ne meure je le vois en vision avant que ça arrive j'ai vu mon frère je n'avais que 18-19 ans je l'ai vu avant son départ je n'étais même pas encore chrétien mais j'ai eu la vision devant moi où j'ai vu mon frère s'en aller j'ai vu mon père quand il est parti Howard beaucoup se souviennent Howard vous vous souvenez deux ans avant que ça n'arrive j'ai dit Howard j'ai vu ta place être marquée c'est toi le prochain j'ai dit prépare toi frère parce que c'est toi le suivant et c'est exactement ce qui lui est arrivé et puis il y a quelques temps maintenant j'espère que ceci n'a pas l'air sacrilège mais juste pour vous montrer comment Dieu est concerné Dieu a toujours témoigné de l'intérêt pour de petites choses tout comme les grandes choses j'aimerais dire ceci dans l'intérêt de ces braves prédicateurs et je m'y inclue moi-même eh bien chacun de nous aimerait être un Billy Graham et chacun aimerait être un Oral Robert mais nous ne sommes pas un Billy Graham ou un Oral Robert nous sommes les serviteurs de Dieu dans le champ là où il nous a placés peu importe combien c'est petit ou combien c'est grand c'est pareil aux yeux de Dieu c'est toujours la même chose agir correctement à la place où vous vous trouvez c'est toujours une grande chose que de suivre le Seigneur je préférerais avoir une église de 50 personnes qui sont dans la volonté de Dieu plutôt que d'avoir 5000 en dehors de la volonté de Dieu certainement Dieu peut faire plus en une heure avec un homme qui est dans sa volonté qu'il ne le peut en 50 ans avec un homme en dehors de sa volonté voyez-vous ce dernier titube échangelle comme tirant l'aveuglette mais quand un homme est réellement dans la volonté de Dieu et qu'il reconnaisse son appel il devrait demeurer là et maintenant les visions et comment le Seigneur Dieu opère par elles quand lui le Saint-Esprit sera venu il révélera ces choses que je vous ai dites et bien il n'est pas nécessaire d'essayer de se représenter ça autrement il est l'auteur il doit assurément savoir ce qu'il a écrit la Bible dit que c'est lui qui a écrit cela les hommes d'autrefois poussés par le Saint-Esprit ont écrit la parole et si le Saint-Esprit est l'auteur de la parole certainement il sait comment l'interpréter mieux que nous laissez-le l'interpréter et savez-vous comment il l'interprète ne manquez pas ne manquez pas ces choses maintenant si vous venez au service de guérison comment interprète-t-il cela en la confirmant voyez-vous en l'accomplissant c'est ce que Jésus a dit sondez les Écritures en elles vous pensez avoir la vie éternelle et ce sont elles qui disent qui je suis ce sont elles qui parlent de moi et qui peut me condamner qui peut m'accuser de péché le péché c'est l'incrédulité si je ne fais pas les oeuvres qui ont été écrites à mon sujet alors ne me croyez pas mais si je fais les oeuvres et que vous n'arrivez pas à me croire alors croyez les oeuvres parce que la parole en a parlé voyez-vous c'est simplement du bon sens maintenant les dons et les appels de Dieu sont sans repentir nous savons c'est ce que dit la Bible ils le sont ça fait pratiquement deux ans maintenant un matin je marchais dans la maison et je me suis assis là sur une chaise maintenant ça semble très étrange que Dieu puisse inclure un animal comme un précieux frère dans cette vision du ciel ce petit ravissement que j'ai eu je crois que vous en avez parlé une fois dans une réunion l'autre jour il m'a écrit une lettre il dit dans la voix des autres affaires qui avait publié cela il dit votre vision est correcte frère Branham mais écoutez c'était bien jusque là où vous avez dit que votre cheval celui que vous aviez montré est venu mettre sa tête sur votre épaule il a dit il n'y a pas de chevaux au ciel frère Branham le ciel est créé pour les êtres humains pas pour les chevaux et bien j'ai pensé et bien vous voyez une personne comme ça il faut tout expliquer il cherche simplement à trouver quelque chose vous ne pouvez pas expliquer Dieu vous devez simplement le croire mais ça pourrait le réconforter j'ai dit frère je n'ai jamais dit que j'étais au ciel dans la vision j'ai demandé Jésus on m'a dit qu'il était encore au-delà j'étais dans un état comme le paradis mais pour pouvoir vous aider la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse que Jésus est venu des cieux des cieux monter sur un cheval blanc et toute l'armée des cieux le suivait monter sur des chevaux blancs il doit donc y en avoir quelques-uns là dans les cieux des cieux Dieu s'intéresse à tout il s'intéresse aux petites choses que vous faites ou aux grandes choses que vous faites il s'intéresse à la façon dont vous prenez soin de votre petit troupeau ou vous autres de votre grand troupeau il s'intéresse il y a un temps un célèbre un bras frère nous étions là à la pêche je venais d'une série de réunions et je me reposais nous pêchions avec des escargots et nous avions attrapé un bon plat de poissons et ce soir là nous utilisions nos lignes à truite nous étions à cours d'appât et dans l'après-midi je suis allé chercher des petites zoubilles bleues ces petits poissons voyez-vous les gros on peut les manger mais ceux-là sont juste des petits poissons qui servent d'appât et je jetais la ligne je la faisais s'envoler je les attrapais je les mettais dans un seau et alors quelque chose m'a frappé alors que j'étais assis dans le canot ce jeune homme était un témoin de Jéhovah et son frère venait d'être sauvé et rempli du Saint-Esprit et alors les deux garçons étaient avec nous et pendant que j'attrapais ces poissons tout à coup quelque chose m'a frappé j'ai dit vous savez il va y avoir la résurrection d'une vie comme un petit animal et bien un petit animal maintenant beaucoup se souviennent de la parole qui avait été annoncée d'un petit garçon qui avait été cogné par un véhicule qui ressusciterait d'entre les morts frère Jack Moore qui était avec moi en Finlande quand c'est arrivé mais vous beaucoup se souviennent que je vous ai dit cela vous avez écrit dans votre bible remarquez et frère Wood s'est tourné frère Banks Wood c'est lui dont le garçon avait été guéri de la polio il s'est retourné et a dit à son frère regarde simplement quelque chose va arriver j'ai continué d'attraper les poissons nous servions des poissons comme un pas à nos lignes ce soir-là nous n'avions rien attrapé le lendemain matin j'ai dit il y avait là quelques poissons aux oublies bleues il a dit dites à propos n'avez-vous pas dit qu'il allait y avoir la résurrection d'une vie j'ai dit oui je vous le dis quand j'ai quitté la maison ma petite fille maintenant vous voulez savoir moi j'ai peur des chats je n'aime simplement pas ce sentiment superstitieux qu'on éprouve au sujet des chats sinon nous n'en avons pas chez nous et je pense que les chats peuvent se rendre compte que j'ai peur d'eux mon père aussi avait peur des chats ainsi donc mes fillettes ne pouvaient pas avoir de chats et ma petite fille marchait dans la ruelle avec une autre fillette elle est revenue le visage tout triste et elle a dit papa j'ai dit qu'est-ce que tu veux chérie elle a dit il s'est passé une chose horrible j'ai dit qu'est-ce que c'est elle a dit si seulement tu savais et bien dis-le moi quelqu'un a jeté une pauvre vieille chatte là dans la ruelle et elle a dit cette chose est sur le point de mourir cette chatte elle peut à peine marcher papa est-ce que ça te dérange si nous la nourrissons et nous la prenons il dit oui mais fais attention ne pas te faire gratter laisse-moi voir cette chatte quand elles ont donc apporté cette chatte j'ai pris un carton et naturellement le lendemain matin nous avions toutes un tas de chatons et alors mon petit garçon à mon départ le petit Joseph il était en train de les observer il pensait qu'ils étaient mignons vous savez ils montaient ça donc il en a attrapé un il a serré un peu trop fort et puis il a laissé tomber sur le béton et le petit animal s'est mis à tournoyer tournoyer il dit oh là là je pensais et bien c'est peut-être ce petit chaton vous vous souvenez le cas de l'opossum je me suis dit et bien c'est peut-être ce chaton là nous étions là dans une petite baie en train de pêcher et nous attrapions ces beaux et gros poissons aux ouïes bleues et on rejetait les petits dans l'eau frère Lyle le frère de frère Banks était en train de pêcher avec un moulinet avec un très gros hameçon et un tas de verre il a laissé le petit poisson aux ouïes bleues avaler l'hameçon jusque dans ses entrailles et quand il a tiré il a dit et bien je souhaiterais que vous regardiez ça à peu près le mot comme ça et il n'arrivait pas à retirer l'hameçon je pense autrement qu'en coupant le fil il voulait préserver son hameçon alors il a simplement il a simplement tiré les branchies et le ventre et puis il a jeté sur l'eau il a eu quelques sous-brosseaux et puis il lui a dit oh tu as tiré ta dernière cartouche petit poisson et Lyle dès qu'il se met à mordre prends un âmeçon plus petit dès qu'il se met à mordre utilise cette canne volante et aussitôt qu'il se met à mordre attrape-le avant qu'il l'avale attrape-le par la bouche j'ai dit c'est du sport que de les attraper oh dit-il oh j'ai mal tiré il a tout simplement continué il a essayé quelques reprises il a raté environ 3-4 fois il a laissé tomber alors ce petit poisson flottait sur l'eau là pendant un petit moment peut-être 30 minutes et les vagues ont commencé à se soulever à défermer j'ai dit eh bien il nous faudra bientôt rentrer nous avons tout un saut maintenant il nous faudra partir et je me suis levé pour envoyer cela sur des feuilles de nénuphar et le rejeter et alors j'ai commencé à retirer l'appât de la feuille de nénuphar vous savez et le jeter sur l'énuphar vous qui connaissez la pêche et dès que j'ai commencé à faire cela tout à coup quelque chose est descendu à travers les collines comme un vent comme un vent qui se déversait et cela est venu sur moi et je l'ai laissé tomber la canne je me suis levé dans la barque et j'ai entendu une voix dire tu vois ce petit poisson il était gisant là vois-tu le petit poisson c'est exactement ce qu'il a dit et les petites nageoires là il était tout raide il était sur l'eau là depuis une demi-heure et cette bible est ouverte maintenant et il a dit parle-lui et rends-lui la vie et j'ai dit petit poisson au nom du Seigneur Jésus je te redonne la vie et ces hommes qui se tenaient là en train de regarder le petit poisson s'est retourné sur son dos et il est allé dans l'eau ils ont failli s'évanouir là il s'est lavé le visage dans l'eau il a dit je vais me réveiller dans un temps il a dit je sais que je suis en train de rêver j'ai dit tu ne rêves pas et juste au même moment je pense que j'avais 30 ou 40 enfants handicapés moteurs sur des listes de prières et comment Dieu peut-il laisser ces enfants handicapés moteurs et ressusciter ce petit poisson cela montre simplement qu'il s'intéresse à tout pourquoi a-t-il utilisé sa puissance pour maudire un figuier alors qu'il y avait des milliers de lépreux dans le pays et il a contourné le lépreux et il est allé maudire un figuier et il a dit que personne ne mange de ton fruit et le figuier a séché il a utilisé sa puissance pour montrer qu'il s'intéresse aux arbres il s'intéresse aux poissons il s'intéresse à vous il s'intéresse à moi et il s'intéresse de voir sa parole être manifestée et il dépend de nous pour le faire car nous sommes ses agents il n'y a rien en nous-mêmes c'est lui nous nous abandonnons simplement et nous marchons avec lui j'ai eu une vision ce matin là j'ai vu un gros animal couché sur le flanc d'une colline oh il avait des cornes énormes j'étais à la chasse dans cette vision c'était vers 10 ou 11 heures et je me suis fourfilé là et j'ai tiré l'animal et puis sur le chemin du retour il y avait un énorme grizzly qui a directement foncé sur moi et je l'ai abattu et puis j'ai vu les gens tenir les cornes et une petite main était tendue à placer le maître ruban et ça mesurait 42 pouces depuis la base de la corne jusqu'au sommet 42 pouces je n'avais jamais vu un animal comme cela avec de très grosses dagues cependant ça ressemblait à une biche oh là là ça ferait deux ou trois biches je n'avais jamais rien vu de telle et j'ai dit probablement que cela s'accomplira un jour je vais simplement le noter je suis allé au Kentucky avec un ami frère Minor Argonbright il m'a appelé il a dit frère Branham est-ce que tu es occupé j'ai dit pas tellement j'ai dit j'ai maintenant deux semaines pour un peu de vacances il a dit viens au Canada en Alaska avec moi nous voulons organiser un chapitre des hommes d'affaires à Anchorage et aussi à Fairbanks et j'ai dit ça m'a l'air bien si je peux avoir le temps il a dit frère Branham si tu fais cela je vais te dire quoi nous allons t'offrir une bonne partie de chasse au grizzly alors j'ai dit oh ça a l'air bien j'ai dit voilà la vision une partie de chasse au grizzly ça a l'air bien ça ne m'emballe pas mais pendant que nous serons là si un guide veut m'amener là gratuitement je serai content d'y aller et bien ils vont le faire nous avons préparé cela et bien laissez-moi prier là-dessus et je suis allé dans le bois ce jour-là et chaque fois que je priais je m'en éloignais tout le temps loin de cela oh c'est étrange et deux jours plus tard j'ai téléphoné à frère Argenbright et j'ai dit non il a dit frère Branham nous étions en train dans les préparatifs j'ai dit le Saint-Esprit a condamné cela je lui ai raconté la vision j'ai dit je ne sais pas frère Argenbright mais c'est étrange il ne veut pas me laisser aller là et pourtant ça semblait être ça ça pourrait être le lieu et bien nous sommes tous disposés à aller et j'ai dit et bien beaucoup parmi vous verront frère Argenbright pour que nous apprêtions à aller outre-mer après cette réunion et alors vous pouvez vous renseigner auprès de lui sur cette histoire j'ai dit non je ne peux pas simplement le Saint-Esprit m'a dit de ne pas y aller mieux vaut obéir peu importe à quel point combien ça paraît bien je vais prêcher là-dessus Dieu voulant demain maintenant souvenez-vous peu importe combien cela paraît bon si Dieu n'est pas là-dedans restez éloigné peu importe combien cela paraît brillant restez éloigné combien prospère restez éloigné Dieu n'est pas là-dedans tenez-vous éloigné nous allons en parler demain Dieu voulant maintenant ensuite quand je suis rentré chez moi Billy m'a dit mon fils il a dit papa connais-tu ce chasseur-là du nom de Southwick avec qui tu étais parti là le printemps dernier au sud de Yukon il a dit oui il a une lettre de sa part ici pour toi c'est frère Eddie Biscall le président de l'association des prédicateurs du nord-ouest là un très bon garçon peut-être qu'il est dans cette réunion il avait prévu de venir ici en ce moment un bon gars et il a une bonne famille c'est un missionnaire là chez les Cree les indiens Cree j'étais avec lui l'automne passé ou plutôt l'été passé Eddie voulait m'amener chez Bud qui était l'un de ses convertis à Christ sa femme était une loyale pentecôtiste Bud était un propriétaire de ranch et ça ne faisait pas longtemps qu'il était venu mais on lui avait attribué un notissement là où on avait chassé les indiens on les avait mis dans des réserves un grand territoire de chasse je pense à environ 500 km² au plus comme concession du gouvernement canadien et bien ce printemps là nous étions partis chasser l'ours après les réunions en mai mais le vent le chinook s'est abattu et cela nous a empêché et il n'avait jamais entendu parler des réunions et Eddie continuait à lui en parler et il a dit vous ne voulez pas me dire qu'aujourd'hui Dieu montre des choses à venir avant qu'elles arrivent Eddie a dit c'est tout à fait vrai il a continué de me parler il a dit tu sais j'ai un frère qui souffre d'épilepsie si seulement tu peux aller auprès de ce frère l'amener à l'une de tes réunions je crois qu'il serait guéri il a dit il en a souffert toute sa vie et j'ai dit peut-être oui et bien il ne fait pas nuit là-bas en cette période de l'année le soleil se couche simplement à n'importe quel moment à minuit à une heure vous pouvez vous tenir là et lire un journal ou n'importe quoi vous voyez et vers la fin mai le soleil ne se couche pas il s'en va environ 10 minutes et puis il revient ainsi nous nous couchons simplement quand nous sommes fatigués et puis sur le chemin du retour nous avons rencontré un groupe d'Indiens il y avait le vieux chef là on l'avait laissé là parce qu'il avait deux enfants ils ensevelissent leurs enfants là en les posant sur un rondin leur bien-aimé c'est une espèce de religion ils le suspendent à un arbre et ils avaient tout simplement laissé cette famille là un brave vieil homme 90 ans il était assis sur la selle comme l'un de ses garçons nous l'avons laissé là et il a dit c'est pas possible de traverser maintenant aller par l'autre côté de la montagne ça faisait une centaine de kilomètres en plus c'était trop tard sur le chemin du retour Bud avait des jeunes chevaux et il s'enfonçait dans la tourbe et Bud était monté dans le cheval de tête essayant de les faire sortir nous avions 21 chevaux alors j'ai mis une corde sur l'un je les fais sortir et dès qu'il est sorti mon propre cheval est tombé dedans en sortant de là j'avais de la boue sur moi et puis je suis remonté sur mon cheval après avoir enlevé la boue de mes vêtements et juste devant moi de l'autre côté de la colline j'ai vu un jeune homme qui s'avançait je l'ai regardé j'ai reculé sur la selle j'ai arrêté mon cheval et je l'ai vu piquer une crise écumant à la bouche il était devenu très violent et il mettait tout en pièce et puis il s'est calmé et j'ai vu un poêle salamandère et j'ai vu sa chemise brûlée Eddie était à une certaine distance devant moi cherchant à ramener un autre cheval qui s'était écarté du sentier en le désarçonnant et j'ai couru vers Eddie nous avons calmé le cheval et j'ai dit Eddie j'ai le ainsi dit le Seigneur pour Bud frère bradam qu'est-ce qui s'est passé j'ai une vision j'ai vu son frère oh allons le chercher j'ai dit retiens les chevaux je vais passer devant je vais les contourner et se voir si je peux les attraper et les garder sur le flanc de la colline et puis j'ai mis ma main sur la selle et j'ai dit Bud oui frère bradam j'aimerais te dire quelque chose ton frère et je lui ai décrit il a dit oui qui te l'a dit j'ai dit personne le Seigneur vient de me le montrer et j'ai dit vas-tu me croire en tant que son serviteur certainement frère bradam j'ai dit va le chercher il était environ 1200 kilomètres de la civilisation j'ai dit fais venir ton frère ici et dès qu'il piquera une de ces crises j'ai dit il en a depuis l'âge de deux ans il se peut que tu ne le crois pas mais c'est héréditaire ton grand-père en a souffert et il dit c'est la vérité c'est vrai et j'ai dit quand ce garçon aura encore une crise ôte-lui la chemise jette-la dans le feu et dit je fais ceci au nom de Jésus Christ selon sa parole et il n'en aura plus jamais tant qu'il croira cela il a simplement levé les mains il s'est mis à crier il a dit jamais je n'ai vu faire cela mais assurément tu m'as décrit mon frère et tu m'as dit la vérité au sujet de mon grand-père j'ai dit c'est vrai après notre départ il a fait venir son frère et ce matin il allait couper du bois il était venu par le bus qui passe deux ou trois fois par semaine là il parcourt l'autoroute de l'Alaska et la femme de Bud Lila c'est une petite femme pas plus grosse qu'une savonnette après que la famille se soit lavée juste une petite elle a cinq enfants et c'est une petite femme douce ainsi Bud était allé apprêter ses chevaux parce qu'il devait aller couper du bois afin d'être rentré avec les chasseurs et dès qu'il est parti eh bien son frère était là sans ôter ses bons vêtements il est tombé dans une crise et il campait dans une vieille baraque que les américains avaient construit lorsqu'ils construisaient l'autoroute et ils avaient un grand poil salamander qui servait de chauffage et la petite Lila il est devenu violent il piquait des crises elle avait peur à mort elle a ouvert la fenêtre pour pouvoir s'enfuir et quand elle a voulu sauter pour sortir elle pensait elle a pensé à ce qui avait été dit elle avait été dans l'une des réunions à Dawson Creek elle s'est précipitée elle s'est mise à califourchon sur le grand caillard et lui a enlevé sa chemise elle y criait et les boutons et tout sa chemise blanche elle s'est avancée vers le poil et il a dit je fais ceci au nom du Seigneur Jésus selon la parole du Seigneur qui nous a été rapportée et il n'a plus jamais eu de crise ça a réglé la question il m'a fait venir à une partie de chasse gratuite et je cherche toujours ces choses gratuites vous savez je me suis dit eh bien je vais y aller je vais voir si le Seigneur me laisse partir j'ai prié et aussitôt que j'ai commencé à prier tout s'orientait dans cette direction j'ai dit à frère Fred il est ici quelque part où es-tu Fred ? le voilà c'est l'un des administrateurs de notre église frère Fred sait que cela avait été annoncé trois mois avant que ça arrive est-ce que c'est vrai frère Fred ? et je crois frère Simpson combien sont dans le bâtiment ce soir qui savaient que cela a été annoncé avant que ça arrive ? levez la main on avait annoncé devant l'église ce qui exactement allait arriver eh bien je ne savais pas que ça allait être ce temps-là je suis donc allé là sur l'autoroute d'Alaska et frère Fred s'est arrêté chez un ami pour faire la chasse à l'élan c'est une région trop éloignée pour les élans nous étions là dans la contrée des moutons et j'ai pris un morceau de craie ou de la boue et j'ai dessiné sur le pare-brise j'ai dit frère Fred tu te souviendras si c'est le temps exactement comment ça sera tu t'en souviendras et j'ai continué ce soir-là lorsque nous sommes arrivés au camp frère Bonham il m'a embrassé il sautait parlant langue il criait vous savez un vieux cow-boy aux manières rudes et il louait simplement Dieu il a dit vous savez quoi frère Bonham mon frère n'a plus jamais eu de crise il est parfaitement rétabli et bien important et ça faisait une année et j'ai dit tant qu'il le croira ça continuera ainsi et j'ai dit eh bien dis-lui d'abandonner sa vie à Christ et de le servir le reste de ses jours va et ne pêche plus sinon une chose pire arrivera dis-lui de faire cela alors j'ai dit j'ai eu une autre vision et je lui ai raconté la vision et j'ai dit il y avait des jeunes gens avec moi nous étions à une partie de chasse il y avait des hommes de petite taille et l'un d'eux portait une chemise verte à carreaux il a dit eh bien frère Bonham je n'ai pas de chemise verte à carreaux son jeune garçon Blaine 18 ans n'avait pas de chemise verte et dit Biscall un autre petit gars qui pesait environ 50 kilos il a dit je n'en ai pas non plus frère Bonham eh bien j'ai dit maintenant quel genre d'animal était-ce on dirait une biche il n'y a pas de biche ici l'altitude est trop élevée peut-être un caribou non les caribous ont des cornes plates c'est vrai et celui-ci avait des pointes eh bien frère et madame nous entrons dans une contrée où il y a des moutons et pas une contrée de biches ou des choses comme cela j'ai dit ce sera peut-être une autre partie de chasse peut-être en Alaska parce que c'était un énorme grizzly quel genre de grizzly l'argenté c'est le plus célèbre de tous il a dit moi je suis un guide j'ai passé toute ma vie dans les bois jamais je n'ai vu un ours argenté un grizzly j'ai vu les grizzlies ordinaires mais jamais d'ours argenté jamais de ma vie eh bien il y en a un quelque part et je l'aurai et je dirai que c'est la vérité je dirai cela nous sommes partis trois jours plus tard nous avons campé juste à la limite de la forêt et que Dieu m'aide si ça reste ainsi jusqu'au millénium j'aimerais vivre là pendant le millénium j'aime simplement me plonger dans cette nature oh celui qui ne peut voir Dieu là serait aveugle sourd et muet rien que de le voir se refléter dans ces énormes montagnes oh là là la profondeur appelle la profondeur et on a passé là vraiment un temps glorieux ainsi nous sommes montés sur une montagne il fallait marcher tout droit comme cela pour gravir un petit peu il n'y avait pas d'arbre il n'y avait que de la mousse de caribou c'est tout ce qu'on voyait nous avions vu environ 30-40 moutons il n'y en avait pas des gros pour en attraper c'était juste des tout petits et je voulais en avoir un assez gros à emporter j'étais venu d'ici loin ainsi je suis redescendu et le lendemain nous avons entrepris la traversée et il est tombé dans l'eau parce qu'il voulait sauter de l'autre côté avec ses gros souliers et pendant qu'on gravissait le flanc de la montagne Bud s'est arrêté il a dit donne moi tes jumelles je lui ai donné et nous avons marché un petit peu nous parlions du Seigneur nous poussions des cris nous avions un temps glorieux c'est bon d'aller à la chasse si vous y allez avec des frères voici donc il a pris mes jumelles il a dit frère Branham voilà votre bélier est là environ à 9 km de là au sommet de l'autre pique j'ai dit ah oui ils sont bien là et bien nous ferions tout aussi bien de redescendre et reprendre le matin vers 3h il a dit il nous faudrait être là vers 9-10h les béliers seront là et j'ai dit que sont ces autres animaux qui courent là c'est le caribou une distance d'une dizaine de kilomètres vous savez il est difficile de dire à quoi ça ressemble et là nous étions à 1000 km alentour il n'y a même pas de chemin ni de sentier et lorsqu'on atteint la côte ouest on fait environ 1300 km jusqu'à Vancouver il n'y avait même pas une trace de civilisation la civilisation la plus proche c'est Anchorage environ 1200 km et ici on atteint la petite ville de Yellowknife là où on peut prendre un bateau une fois l'an pour les esquimaux et le point suivant c'est la Russie ainsi vous êtes vraiment isolés et c'est là que Dieu peut prendre son repos loin de toutes nos agitations et nos épreuves dans lesquelles nous l'entraînons j'aime donc aller là et lui parler lorsqu'il est au repos le lendemain matin nous sommes partis là vers 8h nous avons traversé des buissons jusqu'au sommet de la colline et sur la route on a vu un vieux caribou passer ainsi la taille d'un gros taureau et il y avait des grands panneaux des gros bois et j'ai dit voilà le premier caribou que j'ai vu dans la nature sauvage jamais je n'avais été à une telle altitude oui c'est un caribou nous sommes montés sur la colline il n'y avait pas de mouton alors Bud et moi nous avons marché là et Blaine nous sommes allés là et oh là là j'ai simplement crié gloire à Dieu j'ai regardé vers le bas et il y avait ces grandes montagnes au sommet couvert de neige avec la mousse jaune de caribou en dessous de la neige et juste en dessous paraissaient les arbres toujours verts des petits sapins et en descendant un peu plus loin il y avait des buissons rouges là et un peu plus loin il y avait des trembles jaunes et tout cela se reflétait dans le lac en bas oh Bud et moi nous avons simplement passé les bras l'un autour de l'autre et nous dansions criant poussant des cris et louant Dieu et nous nous sommes assidés les bras l'un autour de l'autre peut-être peut-être pendant deux heures et j'ai dit je me demande ce qui se passe avec Eddie nous l'appelions le dude le petit gars nous sommes donc retournés nous sommes bien à traverser la colline je dis on ne peut pas se perdre ici non Blaine est quelque part là c'est un indien nous avons regardé j'ai vu une caméra déposée là j'ai dit c'est à Eddie j'ai regardé au bas de la colline et Eddie faisait chuuut il traquait ce petit caribou et il allait l'abattre pour nourrir ses amis indiens auprès de qui il faisait l'oeuvre missionnaire il a donc abattu le caribou et nous sommes allés là et nous l'avons dépouillé nous sommes revenus vers 13 heures nous avons retrouvé nos chevaux à une distance d'un demi-bail il a dit frère Branham aimez-vous marcher ? j'ai dit assurément si nous montions sur cette montagne ces béliers avaient traversé dans cette direction et ils étaient descendus dans cet autre creux il a dit qu'Eddie et les autres rentrent et qu'ils prennent mon cheval et le vôtre qu'ils transportent le caribou jusqu'au camp et nous nous traverserons cet espace à la marche et nous atteindrons ce point là et il nous faudra rentrer vers 22-23 heures j'ai dit c'est bien ainsi nous avions juste consommé une boîte de sardines nous avions enseveli ça sous la mousse cette sardine là et notre pain nous l'avions sous notre chemise nous transpirions jusqu'à ce que tout soit devenu une masse compacte mais c'était bon quand on a faim tout est bon et je regardais aux alentours et je regardais avec mes jumelles j'ai dit bud qu'y a-t-il là à une distance d'environ 3 miles se trouvait là ce caribou et il était étrange il n'avait pas de panneau c'était de grande pointe je dis tu te rappelles là était le panorama exactement et cet animal était couché là juste de la manière j'ai dit il n'y a qu'une chose qui retarde la vision c'est quelqu'un avec une chemise verte à carreaux et Eddie se trouvait là avec une chemise verte à carreaux je pensais que tu n'en avais pas il a dit c'est ma femme qui doit l'avoir mise dans le sac hier quand je suis tombé dans l'eau il avait dû changer de chemise et bien je ne savais pas qu'elle l'avait placée là frère brunnam je suis désolé de vous avoir dit quelque chose de faux tout revient fiston oh vous pouvez vous tenir ici même et le tirer à trois miles frère brunnam j'ai dit selon la vision j'étais tout prêt frère brunnam comment allez-vous arriver là je ne sais pas mais je vais y arriver alors il dit comment faire en contournant ce paysage il a dit c'est argileux si vous glissez vous aurez des milliers de tentes de neige qui vont tomber sur vous le Seigneur prendra soin de cela c'est ainsi que je suis allé tout près dans la vision et bien je vais vous suivre dit-il et il est venu et ces jeunes gens ont dit nous allons rester ici jusqu'à ce que nous voyions abattre ce caribou et ils ont dit alors nous descendrons prendre les chevaux et nous rentrerons nous vous rencontrerons au bout du ravin environ 6-7 kilomètres plus bas il a dit très bien nous sommes partis bas des mois et une demi-heure plus tard nous étions bien avancés et ce caribou était couché juste là regardant droit vers nous il ne voyait pas il devait être endormi nous sommes approchés et nous sommes approchés jusqu'à 500 mètres de lui il était couché là ce gros animal il s'est relevé et je l'ai eu pendant que nous étions là en train de le découper Bud a dit avez-vous dit que ces cornes mesuraient 42 pouces c'est tout à fait vrai très bonhomme ça doit être 142 c'est une très grosse tête j'ai dit non ça fait exactement 42 je vais mettre un ruban tu doutes de ça non il a dit mais attendez ne m'aviez-vous pas dit que vous alliez abattre un énorme ours grizzly avant de redescendre qu'il aurait un grizzly argenté avant de revenir là où se trouve le jeune garçon je dis c'est la vérité il a regardé vers le bas de la colline il n'y avait rien à part la mousse qu'on voyait sur des kilomètres et des kilomètres il n'y avait que des collines ondulantes de mousse il a dit où est-il frère madame j'ai dit Dieu peut pourvoir il a dit j'ai dit d'où tu es de cela il a dit non monsieur et bien descendant la colline comme ça il portait le fusil pendant un temps et moi je transportais la tête et ensuite on s'est changé on devait marcher latéralement en descendant ces grosses cornes ratissaient la mousse nous étions environ un mile nous sommes arrêtés oh ce vieil ours ferait mieux de se faire voir n'est-ce pas j'ai dit qu'est-ce qui t'inquiète il a dit rien nous avons continué jusqu'à atteindre un petit glacier nous nous sommes assis là et nous nous sommes rafraîchis un peu il a dit frère bram pensez-y simplement il ne nous reste environ moins qu'un demi-mile avant d'arriver là où se trouvent les jeunes gens et vous allez tuer ce grizzly argenté entre ici et là j'ai dit oui c'est exact tu doutes de ça il s'est levé il m'a pris par la main il a dit frère bram mon frère n'a plus piqué une crise depuis ce jour là il a dit le dieu qui a pu vous parler au sujet de mon frère ne peut pas vous mentir j'ai dit bud il sera là mais d'où viendra-t-il je ne sais pas j'ai dit bud j'ai 52 ans à ce moment là j'ai dit j'ai eu des visions depuis que je suis un enfant et lorsque j'ai vu ce caribou être tué et vérifie si ses corps ne mesure pas 42 pouces et ensuite dans la même vision je redescendais où se trouvent les autres avec qui j'étais et j'ai tué ce grizzly argenté il a dit frère bram je peux voir sur une distance de 30 kilomètres Dieu va devoir le faire sortir de terre ou le faire descendre des cieux quelque chose comme ça j'ai dit ne t'en fais pas il sera là nous avons parcouru environ une autre centaine de mètres il était presque épuisé aussi ça faisait ça pesait environ 40 kilos c'est trop fait en descendant la colonne il a dit oh je suis épuisé je suis prêt d'abandonner nous sommes entrés dans des bois de petits épicéas il y avait quelques oiseaux qui s'envolaient et c'était des perdries de neige et puis je leur ai lancé des pierres comme cela il a dit as-tu déjà mangé ces perdries de neige j'ai dit non je ne pense pas il dit c'est bon c'est aussi bon que les grouzes il a dit frère bram il a ôté son large chapeau il a dit c'est le moment que ce tour se montre n'est-ce pas j'ai dit bud tu doutes non je ne doute pas mes frères bram je n'arrive pas à comprendre et moi non plus j'ai dit ce n'est pas à moi de comprendre c'est à moi de croire amen Dieu dans le ciel sait que ces choses sont vraies est-ce que je me tiendrais ici si ce n'était pas vrai alors je me suis retourné pour lui donner le fusil et que moi je porte la tête et alors quand je me suis retourné j'ai dit bud tu as ces jumelles autour de ton cou qu'est-ce qui se tient là sur le flanc de la colline il a pris les jumelles il a dit ô bonté divine il dit si ce n'est pas la vache laitière de quelqu'un et il n'y a pas d'animal comme ça dans la contrée il a dit c'était le plus gros grizzly que j'ai jamais vu de ma vie à quelle distance est-ce qu'il est environ 3 kilomètres nous étions presque épuisés il a dit qu'est-ce que nous attendons allons-y et il a dit est-ce que tu es sûr de la battre bien sûr je vais la voir il dit quel fusil est-ce que vous avez je lui ai dit t'en fais pas c'était un tout petit fusil qu'un frère m'avait donné une fois il y a plusieurs années un petit fusil à 270 bon marché j'ai dit oh ça devrait aller nous avons continué à nous approcher un peu plus plus nous approchions plus gros cet ours paraissait oh il ressemblait à un mammouth un gros tas de foin qui se trouvait là sur cette mousse vous savez un animal énorme avec une tête de cette largeur vous savez les mâchoires ressorties un gros gaillard et il arrachait les petites branches des myrtilles vous savez il était en train de manger nous sommes arrivés à environ 800 yards et frère madame est-ce que vous avez déjà tiré un grizzly avant j'ai dit j'ai abattu beaucoup d'ours mais jamais un ours grizzly argenté il dit vous savez l'ours grizzly argenté c'est le plus grand combattant de tous oui j'ai compris il ne sait pas ce que c'est la mort il dit à quelle distance deviez-vous l'abattre demande-lui simplement écris-lui une lettre et j'ai donné son adresse que n'importe qui veut m'écrire à ce sujet et j'ai dit bien non non j'étais plus près que ça j'étais tout près de lui ne nous approchons davantage il peut charger n'importe quand je sais mais tout sera ok lorsque vous tirez un ours il dit frère madame tirez-lui dans le dos vous devez l'abattre parce que sinon il va continuer à combattre il ne pourra pas alors se relever il dit non selon la vision je l'ai tiré au coeur oh j'espère que vous n'êtes pas trompé frère madame j'ai dit non je me souviens de cela dans une vision vous êtes dans une conscience et les deux nous l'avons expliqué l'autre soir vous ne pouvez pas oublier ça ainsi vous y voilà nous nous sommes encore approchés on était à environ 200 mètres et nous venions de traverser le dernier petit ravin alors j'ai dit c'est à peu près à cette distance regarde-le n'est-ce pas une beauté je pense que oui très bien quand je me lèverai d'ici il va venir et j'ai dit regarde simplement il a dit oui j'avais observé j'ai mis une cartouche dans le canon du fusil et nous étions là à bas dans ce petit ravin dès que je me suis levé le voilà il arrive oh là là j'ai marqué une pause j'ai tiré c'est comme si un petit poil l'avait touché mon gars ça ne l'a point agité pas plus que rien oh là là vous parlez de vitesse je n'ai jamais vu de pareil les ours peuvent courir plus vite qu'un cheval ou une biche il a dévalé la colline droit vers nous comme ça et avant que je puisse introduire une autre cartouche dans le fusil il s'est écroulé raide mort à une trentaine de mètres de moi là où j'étais il s'est retourné se lui avait arraché le coeur les poumons et tout c'était une balle nos slurs vous les chasseurs vous savez ça il est tombé Bud se tenait là il était blanc il a dit très madame je n'aurais pas voulu la voir sur mes genoux et j'ai dit moi non plus il a dit oh là là j'aimerais te dire après que tout soit fini mon gars que si cela n'avait pas été une vision je ne serais jamais venu aussi près de l'ours avec vous personne parmi nous ne pouvait le déplacer il pesait environ 500 kilos je pense un animal énorme il a dit frère et madame il prenait les cornes si ces cornes mesurent exactement 42 pouces je vais vraiment avoir une crise il te ferait mieux de la piquer maintenant parce que c'est ce qu'il en est il a dit je n'ai jamais on dirait que je suis en train de rêver et lorsque nous sommes descendus là j'ai dit à Eddie regarde Blaine va mettre ses mains vous savez il y avait une petite main là autour de ses cornes j'ai dit frère Eddie regarde bien et Buddy dit attendez il avait mis son cheval à l'écart et nous avons porté l'ours vous savez les chevaux mettant tout en pièce lorsqu'il flère le grizzly les chevaux s'énervent alors en essayant de retirer le cheval qui cherchait à s'éloigner il est allé il a pris le maître ruban il est venu là le regard fixé sur moi il a dit viens ici Blaine j'ai donné un coup de poing et il a dit il a placé ça sur la corne et je dis la vérité ça faisait 42 pouces jusqu'au nez et bien ces cornes se rétrécissent environ 2 pouces ce grizzly est là dans mon bureau et les cornes sont suspendues au mur un empailleur les a fixés il les a fixés là et il y a un maître ruban qui est suspendu là exactement 42 pouces maintenant pourquoi Dieu dirait-il quelque chose comme cela à un homme au sujet d'une partie de chasse quand je suis rentré ma mère était malade je suis allé la voir elle a dit Billy vous voyez il m'avait encouragé il me préparait à quelque chose et j'ai dit maman le Seigneur t'a toujours guéri elle a dit Billy je rentre à la maison pour voir papa j'ai dit maman ne parle pas comme ça elle a dit si j'y rentre j'ai prié pour elle et frère Fred et tous ces témoins qui sont assis ici le savent ensuite la chose suivante vous savez on l'a amené à l'hôpital le médecin ne savait pas ce qu'elle n'allait pas et bien je suis allé prier pour elle elle a dit mon fils je m'en vais et bien ma mère c'est une genre de femme forte de toute façon un jour quelques jours après cela je suis entrée elle se tenait là les yeux droits vers les cieux elle a dit Billy je te vois et j'ai dit et bien bien sûr maman elle dit non je te vois ici même oh tu es tellement vieux Bill tu as des cheveux blancs et une barbe blanche et tu as un bras autour de la croix que tu me tends alors j'avais une bonne idée de ce qui se passait et vous les frères ici vous savez ce que c'est la vérité le lendemain c'était dimanche je prêchais on m'a envoyé un mot et j'ai dit je ne crois pas que ma mère se meure Dieu me montre toujours le départ des miens mais pour ma mère il ne m'a rien montré à ce sujet voici un message qui arrive j'étais en plein milieu de mon message comme ceci quelqu'un est arrivé va auprès de ta mère tout de suite appelle-la au téléphone elle se meurt à 7 minutes et j'ai dit mort laisse-la tranquille la parole de Dieu est plus importante que ça cet homme est assis ici frère Borders après la réunion je suis allé voir ma mère j'ai rencontré frère Borders il a dit frère Branham vous ne mesurez pas 1m80 mais ce matin j'ai vu à la chair un homme qui mesurait 3m j'ai dit frère Borders Dieu prendra soin de tout cela pour maman et quelques jours après cela on m'a fait venir dans la chambre et elle s'en allait vraiment elle a rassemblé les enfants on s'est tenu autour de lui et j'ai dit maman est-ce que tu t'en vas vraiment elle a dit oui elle n'arrivait plus à parler j'ai continué à lui parler que représente Jésus pour toi maman je me souviens l'avoir baptisé en son nom il y a longtemps et j'ai dit dis-moi ce qu'il représente pour toi maintenant elle a dit plus que la vie pour moi j'ai dit maman si tu t'en vas je suis ton fils un prédicateur j'aimerais le savoir de la part de ma propre mère qui s'en va raconter Dieu j'aimerais tenir ta main ici maman j'ai dit j'aimerais que tu parles j'ai continué à la tenir elle ne pouvait plus parler elle était paralysée son visage n'arrives-tu plus à parler maman elle ne pouvait plus j'ai dit écoute est-ce que Jésus est toujours le même pour toi elle a réussi à bouger la tête et quand elle ne peut bouger la tête j'ai dit maman Jésus représente-t-il tout pour toi maintenant il vient te chercher dans une minute parce qu'il est tout pour toi il n'arrivait plus à bouger j'ai dit maman il ne te reste plus qu'une chose c'est de battre les paupières si Jésus représente encore la même chose pour toi qu'il t'a toujours représenté alors bats tes paupières et elle a battu les yeux rapidement et les larmes coulant comme ça et puis un petit vent a balayé la chambre maman est rentrée à la maison je suis rentré chez moi je suis allé au service funèbre j'ai pris les habits vous savez comment ça se passe les enfants tous pleuraient l'un endroit à l'autre j'ai dit maman était un poteau d'attache nous ne serons plus les mêmes donc et sa famille dans ce coin j'ai essayé sa famille dans l'autre coin nous venions d'enterrer Howard tout récemment j'ai dit eh bien ça en est fini les gars maintenant nous n'allons plus nous voir les uns les autres c'est maman qui était notre appui et j'ai dit nous ne nous verrons plus les uns les autres je suis rentré chez moi la nuit après avoir pris ces habits je suis rentré chez moi madame madame domico quelqu'un la connait de chicago une très chère amie de la campagne elle m'avait donné une bible c'était l'une de ces bibles aux lettres rouges avec une fermeture éclair quand j'ai prêché ce serment l'agneau et la colombe on m'a envoyé deux attaches sous forme de colombe un autre frère à moi frère Norman m'a envoyé une petite colombe et un agneau frère Borders m'avait donné l'agneau j'ai pris cette bible là Meda était dans un coin en train de pleurer et vous tous les hommes d'affaires qui êtes ici vous savez lorsque j'étais en Jamaïque j'ai vu ma belle mère je vous l'avais dit là en Jamaïque j'ai dit un membre de ma famille qui n'a pas de dents se meurt je le vois partir juste à table des mots chacarien et les autres étaient assis là quelques heures après ma belle mère était tombée morte d'un seul coup elle n'avait pas de dents tout à fait exact et puis j'ai vu un jeune homme cracher du sang je l'ai appelé j'ai dit quelqu'un était était-il à la réunion de Jamaïque oui il y en a deux et j'ai dit Billy ne va pas là je vois un jeune homme cracher du sang c'était mon beau frère et il a fait une hémorragie lorsque sa mère se mourait cela lui a donné un tel choc alors maintenant là ce jour là j'ai pris cette bible et j'ai dit père je ne sais pas peut-être que ton amour tu ne me l'as pas montré mourir mais je suis très brisé au Dieu veux-tu juste me donner un mot de réconfort venant de ta parole j'ai dit accorde-moi juste de lire quelque chose qui me réconfortera et j'ai simplement ouvert cette bible comme ça et c'était là en grande lettre rouge elle n'est pas morte mais elle dort je suis entré dans la chambre nous sommes allés dormir vers 8h le lendemain matin nous nous sommes réveillés on allait l'arranger vers midi de sorte que nous allions nous puissions aller l'avoir Média était allé apprêter le petit déjeuner pour les enfants le petit Joe pleurait Becky dans un autre coin en train de pleurer verrais-je encore ma grand-mère j'ai dit oui tu la verras elle a simplement traversé nous la reverrons elle aimait les petits enfants vous savez ils étaient tous là en train de pleurer pouvons-nous voir encore grand-mère cet après-midi le corps dans lequel elle a vécu mais grand-mère est partie pour rester avec l'autre grand-mère et ils sont là dans le ciel et Joe n'arrivait pas à comprendre ils n'arrivaient pas à comprendre alors grand-mère reviendra-t-elle ce soir j'ai dit non non je ne sais pas quand elle reviendra elle reviendra lorsque Jésus viendra je me tenais là je me suis retourné je marchais dans la chambre et à ce moment-là ne me demandez pas de l'expliquer il n'y a pas moyen de l'expliquer je me suis vu là debout exactement comme je vois cette audience et je conduisais des cantiques jamais je n'avais fait cela je ne pouvais même pas chanter et il y avait une très grande foule de ce côté-ci de l'auditorium on dirait qu'il y avait je ne sais pas c'était c'était comme le flanc d'une colline on dirait un amphithéâtre et ça allait jusque là au fond les rangées au point qu'elles devaient être relevées comme ça afin que les gens qui sont là derrière puissent voir dans cette direction et là au milieu on dirait qu'il y avait des plates-bandes fendues des petits-enfants handicapés moteurs placés dans ces rangées et je portais un costume sombre et je chantais amenez-les amenez-les amenez les petits-enfants à Jésus nous chantons pas mal cela à l'église surtout lorsque nous consacrons les enfants et il y avait comme une tribune là où les célébrités s'assoient et une chair était près de cela et moi je conduisais les chants et tout à coup alors que j'étais là en train de me regarder n'essayez pas de vous représenter ça car vous ne pouvez pas j'étais ici et puis les deux se sont réunis et c'est une bonne chose lorsque les deux s'unissent j'ai une caméra là et en venant je ne savais pas comment prendre une photo j'ai regardé à travers la caméra et alors j'ai vu cinq ou six objets différents et je me suis j'ai réglé le focus et Billy m'a dit quand tout sera bien réglé ça deviendra un seul objet c'est une bonne idée de faire cela vous savez vous voyez différentes choses alors vous vous mettez à faire le réglage et vous utilisez la parole de Dieu pour faire un réglage sur Dieu et alors vous allez comprendre ce dont je parle j'étais là en train de regarder je suis entré dans cette vision et pendant que j'y étais j'ai remarqué une personne célèbre entrer au fond du bâtiment et j'ai dit eh bien elle vient à la tribune des célébrités elle s'est avancée dans cette direction et je me suis dit eh bien je vais chanter encore une fois pendant que cette dame arrive elle était habillée à l'ancienne mode vous vous souvenez comment les dames s'habillent une espèce de jupe large ici descendant jusqu'à des chaussures à lacets et comment appelez-vous ce que cette dame porte ici maintenant cette blouse là oui l'une de ces choses semblables avec des manches longues vous vous rappelez de ça et ça remontait jusqu'au cou ici avec une espèce de petit bouton et puis on portait un très large chapeau replié sur le côté et les dames à l'époque portaient de longs cheveux qu'elles faisaient donc descendre comme ceci elles mettaient un chapeau dessus et elles mettaient une épingle là vous savez pour maintenir tout cela et elles devaient monter en Amazon et tout alors cette dame s'approchait et tout le monde lui montrait du respect alors je me suis dit et bien elle se dirige vers la tribune de célébrité ainsi donc je disais encore une fois tous de ce côté amenez-les et ici amenez-les et tous au milieu tous ensemble maintenant amenez les petits enfants à Jésus juste au moment je disais cela cette dame était déjà entrée dans la tribune lorsqu'elle était entrée là tout le monde s'est levé et ils faisaient comme ceci lui témoignant de la reconnaissance et elle reconnaissait cela et j'ai dit et bien il est temps pour moi de prêcher et puis je me mettrai à prier pour les malades et cette tribune était juste là je me suis retourné pour identifier cette dame qui s'est inclinée là et quand je me suis retourné elle avait déjà sa tête inclinée et j'ai incliné la mienne comme cela et quand je redevi la tête c'était maman elle était jeune et belle je l'ai regardée et j'ai dit maman elle a dit Billy et juste à ce moment là les éclairs ont commencé à jaillir dans la salle les tonnerres a grondé et il s'est produit un tremblement et une voix a dit n'aie pas peur au sujet de ta mère elle est telle qu'elle était en 1906 et j'ai dit quoi ? 1906 et mesdames mon épouse qui était elle elle a dit qu'est-ce qui se passe avec toi ? et j'ai dit chérie 1906 qu'est-ce qui s'est passé en 1906 ? elle a dit pourquoi ? j'ai une vision j'ai vu maman se tenir ici même elle a dit tu as vu quoi ? j'ai dit j'ai vu maman elle a dit c'est vrai Billy ? j'ai dit oui elle se tenait ici même et elle était jolie et j'ai dit elle était juste une jeune femme alors je suis allé voir les vieilles archives de la famille et vous savez ce que c'était en 1906 elle était la fiancée de mon père c'était l'année de son mariage et maintenant elle fait partie d'une autre épouse l'épouse du Seigneur Jésus quelqu'un quelque part m'a envoyé une pièce de 10 cents je l'ai ici dans ma poche 1906 et lui le Saint-Esprit quand il sera venu il vous révélera ces choses que je vous ai dites et il vous montrera les choses à venir maintenant qu'est-ce que c'est ? la partie de chasse c'était simplement pour m'édifier voyez-vous c'était l'une des meilleures parties de chasse que j'ai eue c'était l'amour frère et soeur si toutes ces autres visions ont été parfaitement correctes ce que le Saint-Esprit a montré cela doit être le Saint-Esprit la Bible dit que si cela s'accomplit alors c'était lui alors quelle espérance nous avons un jour nous quitterons cet endroit nous redeviendrons un jeune homme ou une jeune femme pour ne plus jamais mourir je préférais connaître cela plutôt que savoir que je deviendrai président du monde et que je le vivrai pendant un million d'années je préférais savoir que je suis dans la main de Dieu et je suis content de savoir ce soir que le même Jésus qui a fait cette déclaration il est ici après 2000 ans voyez-vous cela ne peut pas périr c'est éternel et il est exactement le même Jésus ce soir qu'il était le jour où il a fait cette déclaration et il confirmera encore cette parole si nous la croyons croyez-vous cela lorsque lui le Saint-Esprit sera venu il ne parlera pas de lui-même mais il prendra ce qui est à moi c'est la parole et il vous les montrera et aussi il vous montrera des choses à venir et dans l'Épitre aux Hébreux le chapitre 4 la Bible dit la parole de Dieu est plus tranchante qui était la parole ? Jésus au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu et la parole a été faite chère la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant séparant la moelle de l'os et elle discerne les pensées dans le coeur voilà notre Dieu nous ne sommes pas perdus les amis nous sommes toujours dans la grâce de Dieu je me sens de parler de quelque chose parler du temps passé et comme je l'ai dit hier soir comme ces disciples qui cherchaient à vivre de la réunion qu'ils avaient eu la veille attendant avec impatience l'autre réunion mais oubliant que le créateur même du vent et des vagues était couché là dans la barque le Dieu qui avait été là dans ces montagnes pour placer cet ours grizzly argenté selon sa parole ça se trouve par terre là comme évidence et bien si vous voulez écrire cet homme écrivez à Bud Southwick Bud Southwick Fort Saint-Jean Colombie-Britannique et il ne vous répondra pas écrit à propos si vous faites une partie de chasse c'est un bon gars avec qui allez remarquez il a raconté cela parmi tous ces chasseurs le long de la route au point que je pense je vais avoir une vraie réunion la prochaine fois que j'irai là rien qu'avec les guides voir ces choses arriver telles que ça arrive c'était l'année passée nous sommes cette année ici maintenant même ce même Jésus qui avait fait cette promesse là a dit je ne vous délaisserai point je ne vous abandonnerai point je serai avec vous toujours même jusqu'à la fin du monde croyez-vous cela avec de telles évidences avec de telles vérités confirmées une vérité positive quel autre sentiment pouvons-nous avoir que celui de vouloir traverser ce plafond et être enlevé avons-nous laissé les choses du monde nous rendre engourdis au point où nous voyons des choses vitales être établies et prouvées comme étant la vérité et bien chaque personne malade d'ici si seulement vous voulez croire celui-là même qui a fait cette promesse et que par celui-là même qui avait ôté l'épilepsie de ce garçon là de cet homme là il est le même Dieu qui est ici maintenant si moi je pouvais vous débarrasser de cela je le ferais mais je ne le peux pas il a déjà acquis cela pour vous et tout ce qu'il vous faut faire c'est le croire que serait-il arrivé si ce jeune garçon n'avait plus qu'il y a une crise et que cette femme s'était dit et bien qu'est-ce qu'une chemise a à faire ça ne marcherait probablement pas sur quelqu'un d'autre voyez-vous c'est uniquement sur lui car c'est à lui que c'était destiné Naaman s'est plongé cette fois dans la rivière mais quelqu'un d'autre qui plongerait ne serait probablement pas débarrassé de la lèvre voyez-vous mais c'est ce qu'il dit qui est la vérité une vérité parfaite confirmée et bien il se fait tard pour appeler une ligne de prière nous allons juste nous arrêter la minute pensons-y bien est-ce que c'est ce que Dieu a promis l'authentique Saint-Esprit qui accomplit cela est-ce bien vrai et bien qui dirait que ce n'est pas le Saint-Esprit il l'était moi et le Père nous sommes un le Saint-Esprit était son Père elle enfantera le Saint-Enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit ainsi le Saint-Esprit et le Père c'est le même Esprit et c'était en lui et observé ce qu'il a fait lorsqu'une femme a touché son vêtement quand il a regardé l'assistance et qu'il a perçu leurs pensées la parole ne dit-elle pas que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant qu'elle discerne les pensées du coeur ne promett-elle pas dans Saint-Jean 12 ou Saint-Jean 14-12 que celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais ou cela a-t-il déjà failli si ce n'est la vérité alors Dieu est ici il est ici pour guérir chaque personne il est ici pour sauver chaque âme perdue et avant de faire l'appel à l'autel dès que je me sens convaincu de le faire de faire cet appel à l'autel invoquons-le combien parmi vous vont dire peut-être qu'il y a des étrangers ici qui disent je n'ai jamais vu l'une de ces réunions j'ai entendu les gens en parler mais je n'ai jamais réellement vu ça cela m'encouragerait si je voyais la présence même de Christ venir parmi les gens et faire la même chose qu'il faisait cela vous encouragerait-il inclinons la tête fermons les yeux maintenant que l'esprit qui suit la parole maintenant père au mieux de ma connaissance tu connais mon coeur tu sais que ces gens souffrent sous cette chaleur et qu'ils sont entassés ici debout mais ils ont été très patients je peux m'imaginer que c'était le même genre de foules qui se tenaient sur le rivage ce jour-là et qui t'entendaient parler depuis la barque et puis tu leur as dit avancez au large et jetez vos filets pour pêcher voyez-vous non pas voyez s'il y en a il y en avait et voici ces paroles remarquables de cet apôtre Seigneur nous avons pêché toute la nuit sans rien attraper mais néanmoins à ta parole nous allons lancer le filet et quand ils ont obéi à ta parole ils ont attrapé une multitude de poissons au point où les filets commençaient à briser à se briser Seigneur Jésus sans doute que beaucoup de femmes avaient laissé leur lessive ce matin-là beaucoup d'hommes avaient abandonné leur chambre récote le pêcheur leur filet pour entendre la parole de Dieu Seigneur Jésus si tu étais ici sous cette forme physique ce soir il n'y aurait peut-être pas plus de gens que ceux qui sont rassemblés ici mais ces gens-ci croient que tu n'es pas mort que tu es ressuscité des morts et que tu manifestes ta parole et que tu gardes ta parole la parole que je leur ai lue dans les Saintes Écritures ce soir et comme il a été remis une fois à notre Seigneur une Bible ou plutôt le rouleau et qu'il a lu il s'est assis et il a dit aujourd'hui cette Écriture est accomplie que cela se répète Seigneur qu'il se passe encore en ce jour même en ce soir même que cette Écriture que j'ai lue puisse être accomplie et nous avons enseigné toute la semaine que c'était la chose même qui devait prouver que c'est le temps de la fin et alors nos cœurs s'en iront heureux il est possible qu'il y ait plusieurs ici Seigneur à qui tu parles aide-nous ce soir à reconnaître ta parole ta parole confirmée comme étant la vérité accorde le Père et pendant que nous avons nos têtes inclinées juste une façon de faire un sondage pour me calmer après avoir prêché combien parmi vous ici présents ne sont pas réellement des chrétiennés de nouveau il se peut que vous fréquentiez une église mais ce n'est pas ce que je demande si vous n'êtes pas un chrétienné de nouveau mais vous croyez qu'il y a un Jésus vivant un véritable Saint-Esprit et vous voulez qu'on se souvienne de vous maintenant voudriez-vous juste pendant que nous avons les têtes inclinées les yeux fermés lever la main vers lui Seigneur souviens-toi de moi que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse vous vous que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse c'est très bien il y en a-t-il d'autres maintenant nous ne sommes pas très nombreux mais savez-vous que c'est le monde que c'est le monde qui cherche de grandes choses et de grands nombres comme nous le disions hier soir il n'y avait qu'une petite voix qui avait atterri le prophète pour qu'il s'avance avec son visage voilé maintenant ayez foi en Dieu mon frère et ma soeur ayez foi en Dieu si notre glorieux notre bienveillant Seigneur Jésus veut venir là où se trouve cette parole ici sa propre parole ouverte et qu'il veuille vous prouver que ce Saint-Esprit dont je vous ai parlé est la vérité peut-être que vous avez été confus dans beaucoup de choses mais cela montre qu'il existe une véritable chose quelque part et quand il fera cela j'aimerais vous qui avez levé la main que vous veniez me voir juste un moment maintenant vous pouvez relever la tête Seigneur Jésus prends ce service entre tes mains maintenant je suis ton serviteur et malgré toute la prédication juste un mot de ta part représentera plus que tout ce que nous pouvons dire durant notre vie rien qu'un seul mot accorde-le maintenant Père alors que je confie ces témoignages tu le sais ils sont vrais Père c'est toi qui les a donnés et jamais ils n'ont failli accorde-le au nom de Jésus Amen Combien il y en a-t-il ici qui n'ont pas de carte de prière qui sont malades levé la main partout dans la salle ceux qui n'ont pas de carte de prière qui sont malades très bien et ceux qui ont des cartes de prière levé la main c'est pratiquement le même nombre et ils sont tous mélangés maintenant avoir l'assistance premièrement pour être sincère devant Dieu et devant vous je sais que je regarde ici il y a certains de mes amis Frère Noël Frère Jones et Frère Outlaw mon fils son frère ici Frère Moore je ne connais pas ce frère mais je l'ai vu dans des réunions les quelques dernières fois je ne me rappelle pas son nom mais je le connais de face de visage Sœur ici Sœur Williams Sœur Sherritt qui était assise au coin là derrière au fond il y a des gens du tabernacle à Jeffersonville il y a ici un vieux et précieux ami de moi 90 ans qui vient d'Ohio il vient de l'autre côté du pays en voiture et je vais voyager pour l'Afrique lui et son aimable femme m'ont demandé s'il pouvait m'accompagner en Afrique 90 ans un frère allemand il ne connait pas le Seigneur quand j'ai prêché un soir il est venu avec ses bons habits pour être baptisé à 90 ans il y a ici aussi Waldrop et Sir Waldrop c'est à peu près autant et Frère Borders c'est à peu près ça et je cite leur nom et vous qui me connaissez comme cela ne priez pas vous priez pour moi mais j'aimerais que vous qui ne me connaissez pas et qui savez que je ne vous connais pas j'aimerais que vous disiez dans votre coeur Seigneur Jésus j'ai entendu parler de cela ce soir j'ai entendu ce prédicateur lire dans la Bible j'ai entendu ces témoignages et j'ai entendu des choses semblables plusieurs fois que ça s'accomplissait sommes-nous si près de la fin Seigneur ? sommes-nous si près de la fin ? souvenez-vous lorsque ce signe était accompli à Sodome cette ville qui était brûlée Jésus s'y a référé c'était le dernier signe qu'ils avaient reçu avant la destruction de la ville et Jésus a dit que cela se répéterait à la venue du Fils de l'homme vous savez que c'est vrai comment Dieu 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 dans la chair combien croient que c'était Dieu qui avait parlé à Abraham la Bible dit que c'était c'était Elohim c'est donc le grand créateur des cieux et de la terre le tout suffisant c'était lui qu'est-ce qu'il montrait ? il était dans un corps humain il s'est tenu là il a mangé de la viande de veau il a bu le lait de la vache et puis il a disparu je te visiterai au temps promis voyez-vous il l'a appelé par son nom il avait le dos tourné il a dit oui Sarah elle est dans la tente derrière toi je te visiterai au temps de la vie et Sarah là derrière dans la tente il a demandé pourquoi Sarah a-t-elle rit ? la Bible a dit qu'elle était dans la tente derrière lui il a dit pourquoi Sarah a-t-elle rit ? elle a dit je n'ai pas ri si tu as ri voyez-vous ? c'est exact un homme se tenant là Dieu lui-même dans la chair humaine Jésus a dit que la même chose se passerait à la venue du fils de l'homme Dieu dans son église vous moi se représentant lui-même et bien il y avait une petite femme quand Dieu était en Christ il avait la plénitude de l'esprit il était Dieu moi je ne suis qu'un de ses serviteurs et vous un de ses serviteurs nous avons l'esprit avec mesure lui il avait sans mesure en lui habitait la plénitude de la divinité corporellement en moi il n'y a qu'un petit don et en vous il y a un petit don peu importe combien c'est petit c'est le même esprit maintenant si c'est l'esprit de Dieu il fera les oeuvres de Dieu priez dites Seigneur Jésus une fois une petite femme avait touché son vêtement et nous disons ici dans le Nouveau Testament il a dit dans Hébreu il est le souverain sacrificateur maintenant même qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités combien savent que c'est la Bible dites Amen et bien c'est la vérité s'il est le même hier aujourd'hui éternellement comment répondrait-il exactement comme il a fait hier s'il est le même aujourd'hui maintenant priez dites Seigneur Jésus laisse moi toucher ton vêtement et puis tu as donné à Frère Branham un petit don pour nous encourager et il ne me connait pas je suis assis ici au fond et ici peu importe je suis assis il ne me connait pas mais toi tu me connais et laisse moi voir ton grand esprit Seigneur non pas que je doive le faire mais juste pour m'encourager moi et les autres comme nous avons lu la parole laisse moi toucher ton vêtement alors tu me parleras en retour laisse moi être utilisé ce soir dans ce but là et cela montrera toute l'assistance que tu es toujours vivant ne serait-ce pas merveilleux s'il faisait cela et bien priez tout simplement vous même calmement dites Seigneur laisse moi toucher ton vêtement et maintenant je m'abandonne à l'esprit et puis puisse le Saint-Esprit faire le reste parce que maintenant j'ai parlé j'ai témoigné mais je ne peux rien faire de plus maintenant je suis au bout du rouleau j'observe simplement l'audience je dois le voir oui derrière à ma gauche là au fond à peu près vers le milieu de la salle il y a une femme en train de prier elle est sur le point de mourir si Dieu ne lui vient en aide elle a le cancer et ce cancer est sur son sein oh puisse-t-elle ne pas manquer ça aide-moi au Seigneur sœur si vous voulez croire elle va le manquer Seigneur Jésus viens nous en aide nous te prions Mary 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 vous y voilà sommes-nous inconnus l'un à l'autre ? je ne vous connais pas vous ne me connaissez pas est-ce que tout ce qui a été dit est la vérité ? alors croyez ce sera terminé maintenant ça s'est transformé de ténèbres en lumière et tout aussi certainement que ce jeune garçon a été guéri de l'épilepsie le même Dieu celui qui était là dans la forêt du nord est le même Dieu qui est ici continuez simplement à croire si vous pouvez croire le voici au-dessus d'une femme là devant moi elle a quelque chose qui ne va pas dans son dos c'est un disque dans son dos elle n'est pas d'ici elle vient de Montana son nom est Mademoiselle Stubbs levez-vous recevez votre guérison au nom de Jésus Christ vous n'avez pas à être sous pression relaxez-vous le grand gars qui me regarde ici faisant comme ça croyez vous serez rétabli vous avez des troubles nerveux si vous le croyez Dieu vous rétablira cette dame a une maladie de femme croyez-vous cela et vous pourrez être rétabli retournez chez vous et ayez foi en Dieu pourquoi vous ai dit de rentrer à la maison il vous faudra retourner à New Mexico là monsieur et madame Watkins maintenant vous savez que je ne vous connais pas Amen la dame juste est derrière vous souffrez des ulcères sur la jambe Mademoiselle Brown croyez-vous que Dieu vous guérira vous semblez être très intéressé je ne vous ai jamais vu de ma vie à votre jambe gauche croyez de tout votre coeur et vous serez rétabli une dame qui cherche à se déplacer et elle souffre d'arthrite cela dérange beaucoup madame Fairhead croyez-vous de tout votre coeur vous serez rétabli je ne vous ai jamais vu de ma vie Amen croyez-vous de tout votre coeur maintenant et bien qu'est-ce qu'il va faire il prendra les choses que je vous ai dites et il vous les montrera et puis il vous montrera des choses à venir voyez-vous ce que je veux dire croyez-vous maintenant inclinons la tête encore une fois maintenant vous qui savez que si vous passez de cette vie ce soir que ça serait fini pour vous vous n'êtes pas né de nouveau si un homme est né de nouveau il ne peut même pas voir le royaume pourquoi ne venez-vous pas ici même vous tenir ici et nous laisser prier pour vous ici même une minute voulez-vous venir maintenant en présence de cet esprit vous ne verrez rien de plus grand arriver jusqu'à ce que vous voyez la venue du Seigneur souvenez-vous-en bien assurément je sais de quoi je parle sinon il n'accorderait pas ce ministère ne laissez pas cela passer maintenant êtes-vous sincère ? voulez-vous venir ? sinon alors c'est entre vous et Dieu moi j'en suis innocent je suis quitte du sang de tous parce que je vous ai dit la vérité je vous ai prêché la parole je vous ai dit ce qu'il en était quand il est venu il a prouvé ce qu'il était alors et il m'a laissé prouver ce qu'il est maintenant il est le même qu'il était alors croyez-vous cela ? alors combien de malades y a-t-il ici ? les autres qui sont ici qui sont malades levez la main maintenant imposez-vous les mains les uns les autres et prions la prière de la foi maintenant j'aimerais vous poser une question doucement si Dieu si Dieu peut venir accomplir ce miracle un miracle c'est quelque chose qui ne peut pas être expliqué si vous voulez interroger l'une de ces personnes ici allez leur poser la question n'importe quand, n'importe où rappelez-vous simplement c'est Dieu ceci, ici ce sont des visions amateurs qu'est-ce qui fait cela ? c'est vous, vous-même c'est vous qui faites cela vous voyez quand cette femme a touché son vêtement il a dit qu'une vertu est sortie de lui mais lorsque le père lui a montré Lazare et lorsqu'il l'a ressuscité des morts il n'a jamais dit que la vertu non c'était Dieu utilisant son propre don et dans l'autre cas c'était la femme utilisant le don de Dieu je ne suis pas le don de Dieu Jésus-Christ est le don de Dieu c'est juste un don qu'il m'a donné de sorte que je suis né ainsi avec le subconscient et la conscience la première conscience et tout ça juste ensemble vous ne vous endormez pas vous le voyez simplement le Saint-Esprit vient sur le subconscient tout comme il vient dans la première conscience s'il vient dans votre subconscient alors vous avez un rêve spirituel s'il vient dans le mien je ne rêve pas je regarde simplement et je le vois voyez-vous et nous sommes nés vous ne pouvez pas faire de vous-même ce que vous n'êtes pas vous êtes nés comme cela les dons et les appels sont sans repentance c'est pour quoi faire ? pour manifester Jésus-Christ il est le même hier aujourd'hui éternellement avec vos mains posez les uns sur les autres j'espère que vous confierez votre coeur au bon soin de Dieu maintenant même Seigneur sonde-moi suis-je devenu si engourdi par les choses du monde que je manque de voir cette glorieuse heure qui passe vous savez ça a toujours été ainsi ça a parcouru l'église et ils ne l'ont jamais reconnu c'est l'histoire ne laissez pas cela passer les amis voir une parole être confirmée à maintes reprises voir la parole de Dieu manifester et la personne même de Jésus-Christ venir au milieu parmi ces gens-ci et faire exactement comme il l'avait fait auparavant Père Céleste maintenant je pense Seigneur que ta parole a été lue le témoignage a été donné le Saint-Esprit est descendu et a confirmé cette parole et le témoignage maintenant c'est entre les mains des gens Seigneurs ça repose sur leurs genoux il n'y a rien d'autre que je puisse dire et je ne sais rien d'autre que tu as écrit dans ta parole que tu ferais parce que tu les as déjà guéris il est simplement question de les amener à croire et alors que tu fasses quelque chose comme ceci comment pouvons-nous encore douter comment pouvons-nous laisser Satan engourdir davantage notre conscience je prononce cette guérison sur ces gens et je te dis je te conjure au nom du Seigneur Jésus sors d'ici sors au nom de Jésus Christ et laisse ces gens partir maintenant si vous croyez en lui mettez-vous debout vous croyez mettez-vous debout et rendez gloire à Dieu levez-vous et croyez ne doutez plus au nom de Jésus Christ que le Saint-Esprit apporte la joie